L'Alaska, ce territoire au nord-ouest de l'Amérique, comptant plus d'un million de kilomètres carrés. Si l'Allemagne, la Pologne et la France s'unissaient, elles parviendraient à peine à atteindre la taille de cet état. A savoir que s'il s'agissait d'une nation indépendante, elle serait au 18ème rang des plus grands pays. L'Alaska compte également 100 000 glaciers et d'immenses zones boisées où la faune prolifère. De plus, l'Alaska a plus de 10 600 kilomètres de côte, c'est plus que le reste des Etats-Unis réunis. Ses plages regorgent d'animaux marins, comme les épaulards et les phoques, mais aussi de monstres sous-marins. L'île Kodiak en Alaska a été témoin à de nombreuses reprises de ce qui semble être un véritable monstre marin. Au début, on pourrait penser qu'il y a eu un malentendu, mais quand plusieurs groupes de personnes au fil des ans commencent à voir la même chose à plusieurs reprises, cela commence à être inquiétant. En 1969, l'équipage d'un crevettier appelé Milark pêchait près de l'île Kodiak. Il s'avère qu'avec leur éco-sondeur, un appareil de pointe capable de mesurer la distance entre le navire et les objets submergés, ils ont enregistré un objet très étrange à une profondeur de 100 mètres en forme de dinosaure. Oui, de dinosaure ! L'incident a été publié dans le journal local, mais il a été pris plus pour une plaisanterie qu'autre chose. Cependant, deux ans plus tard, en 1971, un autre groupe de pêcheurs a vu quelque chose de similaire. Les marins ont rapporté qu'une créature de plus de 9 mètres de long était remontée à la surface. Elle avait une tête de cheval avec deux narines par lesquelles elle expulsait de l'eau et de l'air, comme le feraient les baleines. L'observation la plus détaillée et la plus troublante jamais enregistrée cependant a eu lieu en 2002, lorsqu'un bateau de pêche a été soudainement tiré par les filets que les marins avaient lâchés quelques minutes auparavant. Il était environ une heure avant l'aube, et l'équipage avait à peine dormi quelques heures. Mais en se sentant tirés, ils ont soudain repris leurs esprits. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas une petite traction. Au lieu de cela, le bateau a été déplacé d'environ 800 mètres. Heureusement, le timonier, un marin chevronné, a réussi à contrôler le cap du navire afin de ne pas heurter les troncs qui flottaient. Les deux autres membres de l'équipage se sont accrochés à ce qu'ils pouvaient pour éviter de tomber à l'eau. Puis la chose qui traînait le bateau sortit sa tête de l'eau, qui s'éleva de plusieurs mètres grâce à un coût d'un mètre et demi de diamètre. Le crâne, comme pour la créature vue en 1971, était comme celui d'un cheval avec deux énormes narines. À la surprise et au soulagement des trois marins, la créature n'a pas cherché à les impressionner. Elle ne les a même pas regardés dans les yeux. Lorsque l'équipage a lâché le filet et que le monstre a pu être relâché, il a tout simplement disparu dans les profondeurs de l'eau sans faire le moindre bruit. Un an après les événements, l'équipage était sur l'eau un jour pour nettoyer le bateau. Le capitaine était accroupi en train de frotter les sacs de poissons et les deux autres membres de l'équipage tirés un filet. À ce moment-là, quelque chose a heurté le bateau par en dessous, le secouant brusquement. Aucun moteur n'était en fonctionnement, donc il ne s'agissait pas d'une panne et il ne pouvait s'agir d'une baleine, car il avait été confirmé qu'il n'y en avait pas dans les environs. Les coups recommençaient. En fin de compte, ils se sont arrêtés. Les trois marins n'ont jamais su ce qu'il ait frappé, mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser aux monstres qu'ils avaient vus un an auparavant. Beaucoup comparent cette créature au monstre du Loch Ness, bien qu'on ne lui ait pas encore donné de nom. Et la similitude avec un dinosaure, en particulier avec le plésiosaure, est presque évidente. Corps ovale, coup long et mince, petites têtes et grandes nageoires, comme celle d'une tortue. Le lac Illyamna est le plus grand lac d'Alaska, avec environ 1630 km² et presque 500 mètres de profondeur. C'est une destination touristique pour les amateurs de pêche et de kayak. Dernièrement, cependant, la pêche au saumon n'est pas la seule chose qui a attiré l'attention des voyageurs et de la population locale. Il existe des légendes qui remontent à avant la colonisation de ce territoire qui racontent qu'il y avait un monstre appelé Tlingit dans le lac Illyamna qui attaquait les canoës des voyageurs et affrontait les guerriers. Les indiens, qui avaient cette créature pour divinité, envoyèrent des offrandes au lac pour apaiser leur colère. Jusqu'à ce jour, il y a eu de nombreuses observations de ce monstre présumé qui font croire que les légendes étaient basées sur quelque chose de très réel. En fait, de nombreux biologistes affirment l'avoir vu, affirmant qu'il dépasse facilement 10 mètres de long et a une couleur opaque, semblable à celle de l'aluminium, bien que d'autres disent qu'il est noir avec une bande argentée sur la tête. De nombreux réveils de monstres marins ont eu lieu en Alaska. L'un d'entre eux a eu lieu en juin de cette année. Un groupe d'enfants a vu au loin une créature d'une taille gigantesque qui ne ressemblait en rien à une baleine. Aux oreilles des adultes, tout semblait invraisemblable, d'autant plus que ce qu'ils avaient vu se trouvait à plusieurs centaines de mètres de distance dans le lac. Cependant, deux jours plus tard, l'histoire des enfants a été confirmée, car la créature a été revue près de Kakonak, un village au bord du lac. Mais cette fois, il y a eu beaucoup de gens pour le corroborer. Gary Nielsen, originaire de Kakonak, a transmis l'information à la radio, disant que ce n'était pas seulement un monstre, mais trois, et qu'il suivait le plus grand. Ce dernier devait faire 20 mètres de long. Il ouvrit sa grande bouche et cracha un jet d'eau dans l'air, et ses deux compagnons firent de même, donnant un spectacle incroyable. Selon le rapport de Gary Nielsen, ils étaient noirs, ou gris, très foncés. Ce qui souligne cette observation de beaucoup d'autres, c'est qu'il y avait au moins six adultes et plusieurs enfants présents. De plus, deux des aînés avaient des jumelles, ce qui leur permettait de voir parfaitement l'événement. Plusieurs décennies plus tôt, Stu Ramsted, un guide touristique obsédé par le monstre Gonacadette, avait établi des lignes de pêche dans certaines zones du lac pour l'attraper. Sa méthode consistait à utiliser des galons flottants comme des bouées, tenant des crochets géants spéciaux. Pendant quelques jours, il n'a eu aucun résultat. Mais au bout d'un moment, il a trouvé quelque chose de très étrange. Il n'a pas attrapé Gonacadette, mais les bouées avec des crochets n'étaient plus là où il les avait laissés ancrés, mais dispersés sur plusieurs kilomètres sur la côte, totalement écrasés. Elles n'avaient pas été mordues, c'était à cause de la pression causée par un plongeon très profond dans le lac. D'innombrables hypothèses ont été formulées sur ce qui habite le lac Iliamna. Le plus probable est qu'il s'agit d'esturgeons, une espèce de poisson qui coïncide avec certaines des caractéristiques attribuées au monstre Gonacadette. Cependant, les esturgeons ne grandissent jamais autant, au maximum 4 mètres. Une autre théorie fait allusion aux requins endormis du Pacifique, dont la façon de nager est très similaire à ce qui a été observé. Cependant, personne n'a jamais confirmé la présence de ce type de requin dans le lac Iliamna. Jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de fournir une preuve absolue de l'existence d'une espèce inconnue dans ce cours d'eau. Mais les innombrables observations sont impossibles à ignorer. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il vraiment des créatures inconnues et préhistoriques qui nagent dans les eaux de l'Alaska ou sont-elles le produit de la spéculation des gens ? Et s'ils existent vraiment, combien sont-ils ? Sont-ils dangereux ? Et en ce qui concerne le monstre de l'île Kodiaque, comment une espèce préhistorique comme un plésiosaure a-t-elle survécu jusqu'à nos jours ? Sous-titrage Société Radio-Canada